Musique Bonjour, on se trouve actuellement à Lima à l'occasion de la 20ème conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur le terme climatique et donc en tant que vice-président du GIEC c'est un peu pour vous demander quel était le rôle de la science dans le cadre de ces négociations climat ensuite vous parlerez bien évidemment quelle est la vision de la science pour le futur par rapport à cette grande trajectoire climatique qui est dans des ordres actuellement et donc quelle est la position de la science ou l'état de la science aujourd'hui du GIEC D'accord, le GIEC est ici parce qu'il vient de terminer son cinquième rapport d'évaluation l'évaluation de l'état des connaissances à propos de toutes les dimensions des changements climatiques aussi bien les aspects purement climatologiques que les aspects qui concernent les conséquences et les mesures d'adaptation que l'on peut prendre pour diminuer la gravité de ces conséquences dans une certaine mesure ou que ce qu'on appelle le domaine de l'atténuation c'est-à-dire les réductions d'émissions donc le GIEC qui vient de terminer son grand rapport est ici pour expliquer ce que son rapport contient puisqu'on espère que les décideurs politiques souhaitent être le mieux informés possible pour négocier sur de bonnes bases dans le but de protéger le climat le système climatique que nous partageons avec tous les habitants de la Terre et dans le but aussi de voir comment on peut s'adapter à la partie des changements climatiques qui est devenue malheureusement inévitable mais aussi prévenir, empêcher la partie des changements climatiques que l'on peut encore éviter Alors ce qui est intéressant dans le dernier rapport du GIEC dans la synthèse en tous les cas qui vient de sortir c'est justement qu'on parle aussi d'opportunités d'action et ça me paraît très intéressant pour nos auditeurs de voir que finalement cette science qui témoigne et qui explique témoigne aussi des possibles opportunités et je pense que ça a été quand même très largement souligné dans la dernière synthèse et de mon point de vue c'est intéressant est-ce que vous pouvez commenter justement cette vision des opportunités d'agir encore malgré justement les alertes que vous avez déjà énoncées ? C'est vrai que le GIEC a beaucoup insisté dans le passé et encore cette fois-ci sur la gravité des changements climatiques et la gravité des conséquences auxquelles on devrait malheureusement s'attendre si les tendances actuelles se poursuivent mais qu'il a souhaité ça fait d'ailleurs partie de son mandat mais il a insisté peut-être encore davantage cette fois-ci sur les solutions qu'il était possible d'apporter au problème ou les éléments de solution en tout cas qui combinaient tous ensemble permettraient de modérer en tout cas le plus possible les conséquences négatives aussi bien pour les populations que pour les écosystèmes ou l'économie alors ce sont des mesures dans le domaine de l'adaptation de l'agriculture par exemple sur la base de la littérature scientifique puisque le GIEC travaille toujours sur la base de ce qui se trouve dans les publications scientifiques tout à fait c'est scientifique et c'est la base scientifique qui est connue et reconnue voilà et donc ce que le GIEC fait c'est sur cette base-là c'est retiré de toute cette masse de plus en plus considérable d'informations scientifiques ce qui est le plus solide ce qui est le plus valable en fait la synthèse assortie de commentaires quant à la qualité de ces informations et fournit alors aux décideurs les décideurs politiques les décideurs économiques les citoyens les gestionnaires de villes de régions les décideurs de toutes sortes des informations qui leur permettent alors d'agir alors pour donner un exemple dans le domaine de l'agriculture par exemple on peut par exemple accompagner les agriculteurs pour les aider à utiliser des espèces qui sont plus résistantes à la sécheresse ou dans certains cas plus résistantes à la salinité pour l'agriculture qui se fait dans les régions proches de l'océan et donc il y a des changements de techniques agricoles qui permettent dans une certaine mesure aussi parce qu'il faudrait aussi faire attention ce serait une illusion de croire que l'on pourrait s'adapter à tout changement climatique quelle que soit son ampleur on peut réduire la gravité des conséquences des changements climatiques dans de nombreux domaines l'agriculture, la santé, l'habitat la gestion de l'eau etc. oui mais ça devient évidemment de plus en plus difficile que le climat continue à se réchauffer donc il faut vraiment combiner des mesures d'adaptation qui permettent d'avoir des effets à relativement court terme et d'améliorer les conditions de vie à relativement court terme par rapport aux changements climatiques qui se produiront dans les quelques décennies qui viennent mais il faut accompagner cela d'une prévention de changements climatiques trop important parce que l'adaptation a ses limites aussi et là dans ce domaine là il y a de très nombreuses possibilités qui sont des opportunités on peut par exemple accroître considérablement l'efficacité énergétique on peut diminuer les gaspillages d'énergie qui sont gigantesques dans les pays développés dans les pays froids on gaspille énormément d'énergie pour chauffer des bâtiments qui sont souvent mal isolés et inversement dans les pays chauds on consomme énormément d'énergie pour les refroidir alors que bien souvent des techniques de construction de bâtiments permettraient de diminuer fortement le besoin de conditionnement d'air etc. en améliorant la ventilation en utilisant parfois d'ailleurs des technologies traditionnelles qui sont parfois un petit peu oubliées et donc il y a de très nombreuses opportunités qui sont créatrices d'emplois qui sont créatrices de possibilités de développement économique tout en participant à la protection du climat à l'adaptation par rapport à la partie des changements climatiques qu'on ne peut pas éviter en créant des emplois en améliorant les conditions de vie et dans certains cas en améliorant aussi l'accès à des ressources aussi essentielles pour les populations que l'énergie de l'énergie de base il y a encore des populations très nombreuses dans le monde malheureusement qui doivent encore marcher des heures pour aller chercher du bois pour cuisiner un repas par exemple ou pour s'éclairer c'est un scandale et donc ces politiques sur lesquelles le GIEC a mis le doigt sur la base des études qui permettent de s'attaquer à la fois au changement climatique dans le domaine de l'adaptation dans le domaine de la prévention le tout dans le contexte du développement durable et en essayant chaque fois que c'est possible de rencontrer aussi d'autres objectifs de développement importants et ce sont des mesures gagnant, 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 gagnant et plus on va dans ce sens-là plus la protection du climat et l'adaptation au changement climatique évoluera rapidement et dans l'intérêt de tout le monde c'est clairement c'est un effet très positif pour bien évidemment l'association que je représente qui en adhère bien évidemment à cette démarche et on pense qu'effectivement le message positif délivré par le GIEC par rapport à cette histoire du GIEC qui a aussi raconté une histoire de la connaissance est tout à fait importante aujourd'hui comment fait il y a des possibles alors j'ai une dernière question qui est tout à fait importante on s'exprime en français c'est pas simplement un choix c'est aussi parce que on est ici sous couvert de la francophonie de l'Institut de la francophonie pour le développement durable organe subsidiaire de l'organisation internationale de la francophonie vous et moi on a eu l'occasion d'intervenir dans plusieurs événements de la francophonie ici à l'IMA et évidemment l'usage de la langue n'est pas de l'exotisme ça correspond aussi à une langue partagée dans près de 80 pays donc c'est plus loin d'être négligeable quel est d'après vous en tant que cette fois-ci à la fois francophone et du jour vice-président du GIE l'importance de cette communauté francophone l'importance de l'OIF et de l'IFDD donc cet institut de la francophonie développement durable par rapport à ce qui se passe ici à l'IMA en termes d'enjeux pour les pays du sud mais en particulier des pays les moins avancés puisque une grande partie des pays de l'espace francophone font partie de ce qu'on appelle le groupe des pays les moins avancés donc quel est votre ressenti par rapport aux enjeux aux contributions déjà et peut-être à la contribution future au regard de l'accord qui se dessine de la francophonie Vous savez le problème des changements climatiques c'est vraiment un problème qui concerne l'habitabilité même de l'ensemble de la planète alors cette planète aujourd'hui nous sommes un peu plus de 7 milliards d'habitants à sa surface c'est un problème qui concerne tout le monde c'est vraiment un problème qui ne peut être résolu que par une collaboration très étroite de finalement tous les habitants de la planète bien entendu et le GIEC en est bien conscient avec des responsabilités différenciées parce que les émissions historiques viennent principalement des pays développés bien entendu mais tout de même la participation de tous à un moment donné à cet effort collectif collectif entre pays entre régions entre citoyens du monde entier pour s'attaquer au problème est essentiel or si on veut bien collaborer il faut se comprendre alors avec les centaines de millions je ne connais pas le chiffre exact de francophones dans le monde nous avons cette chance extraordinaire de pouvoir nous comprendre sans devoir utiliser des interprètes au delà des frontières au delà parfois des divergences de vues qui sont normales entre pays qui ont des circonstances différentes je crois que c'est une richesse extraordinaire à valoriser et donc je crois que la francophonie a un rôle important dans tout ce qui concerne les questions énergétiques les questions d'environnement parce qu'il n'y a pas que le climat il y a d'autres questions d'environnement importantes ça nous permet de nous comprendre facilement de mieux apprécier les raisons pour lesquelles il y a parfois des divergences de points de vue des accords qui sont souvent passagers je crois qu'avoir une langue en commun c'est très important je crois qu'avoir une organisation autour de cet aspect commun est très important pour résoudre un problème qui est finalement commun aussi là vous avez très clairement raison et il est tant plus important de mon point de vue pour aller dans le sens de ce que vous dites que la francophonie on est dans un espace ici où la négociation se passe essentiellement en anglais une petite partie des documents est traduite et que très clairement pour les francophones qui ne sont pas tout le temps très courants et coutumiers de la langue anglaise je parle d'ailleurs même pour les autres langues mais j'imagine que pour les personnes qui pratiquent l'espagnol le portugais c'est pareil les russuois il y a une certaine difficulté et on le voit dans les différents documents produits par la francophonie et même d'ailleurs la manière dont elle intègre autant que possible les représentants du GIEC dans les différents débats qu'elle organise pour justement que tout le monde puisse s'appréhender et puisse mieux comprendre la portée parfois de petites subtilités de langage et qui politiquement et dès lors qu'on parle d'humains ont une résonance particulière et c'est vrai que ce patrimoine est tout à fait essentiel et effectivement vous y contribuez puisque en tant que francophone lorsque vous participez vous vous exprimiez bien sûr en français pour le bénéfice de cette communauté qui parfois cherche sa route ici dans cette complexité du langage anglais des négociations écoutez en tous les cas je vous remercie beaucoup pour cet entretien avec plaisir je crois que vous avez candidaté pour la suite de l'aventure du GIEC ah oui et donc ce sera un francophone peut-être qui sera à la présidence de cette importante institution c'est une élection qui aura lieu en octobre l'année prochaine à Dubrovnik probablement en octobre 2015 et donc c'est un pays une voix et donc les voix de la francophonie j'espère les avoir voilà en tous les cas nous vous le souhaitons de tout coeur et nous vous remercions beaucoup pour ce temps merci à vous de la francophonie Sous-titrage Société Radio-Canada